Je rentre tout juste de Madrid, Benzema remporte son ballon d'or, les bonnes nouvelles s'enchaînent, c'est incroyable, on est sur une très très bonne vibe du côté de Madrid et ce soir c'était les émotions, les émotions et j'ai rarement eu ça pour un ballon d'or, la dernière fois que ça me l'a fait c'est quand Cristiano, on va en parler juste après de Cristiano, il m'a un peu saoulé quand il avait remporté son deuxième ballon d'or et qu'il avait pleuré, mais là ce soir j'ai eu les frissons parce que c'était Zidane, Zidane c'est mon premier footballeur préféré celui qui m'a fait aimer le foot et quand je l'ai vu arriver en tant que grand frère un peu spirituel de Benzema et qui lui a remis ce ballon d'or cette passation franco-française parce que c'est finalement le cinquième fantastique Benzema, il y a eu Coppa, du Platini, il y en a eu trois, c'est le record man français il y a eu Papin, Zidane et donc Karim Benzema, 5 footballeurs français, c'est rien dans l'histoire donc évidemment que ça soit Zidane qui le donne à Benzema, c'était juste incroyable vous aurez les photos, vous aurez le résumé de cette cérémonie parce qu'il y a quand même quelques scandales vous retrouverez tout ça sur OneFootball, c'est 100% gratuit, vous avez le lien dans la description on va d'abord commencer par Benzema puisque c'est lui finalement le roi de la soirée et les coups de gueule que ça soit pour Ronaldo, pour Gavi, pour Manchester City, bref pour tous les coups de gueule ça sera après pour l'instant on va parler de Benzema, c'est la consécration, parce que ce joueur, et il l'a dit à juste titre c'est un joueur qui a toujours joué pour le collectif, Cristiano c'est mon joueur préféré mais il faut dire que ce mec là est quand même obsédé par les buts, par les stats, c'est pas le cas de Benzema donc qu'un joueur comme lui soit récompensé, c'est aussi une récompense du football la saison dernière, bon mais il a fait la saison de sa vie et je pense pas qu'il va en refaire une comme ça dans sa carrière les buts contre le PSG, les buts contre City, les buts contre Chelsea, tout lui réussissait 11 matchs en Ligue des Champions, pardon 15 buts, il est meilleur buteur de Liga pour la première fois et donc il est pichichi, c'était l'année de rêve pour Benzema il pourra la conclure d'ailleurs avec le Mondial en 2022 au Qatar pour avoir vraiment une année 2022 complète mais en tout cas je suis très très content pour Benzema ça fait un ballon d'or de plus pour le Real Madrid et dans la lutte, vous savez, entre Barça et le Real, d'où l'écharpe le Real revient à un ballon d'or et c'est l'un des seuls records qu'a le Barça sur le Real puisque dans les confrontations directes, le nombre de Ligue des Champions, de Liga, etc c'est le Real qui est toujours devant mais dans cette course au ballon d'or, ils ont été aidés évidemment par Messi qui en a eu 7 le Barça est quand même devant donc on verra dans l'avenir si le Real arrivera à les rattraper mais en tout cas, voilà, Benzema qui remporte son premier ballon d'or comme l'a dit Carlo Ancelotti c'est comme le 20, plus il vieillit, plus il est bon et voilà, c'est un joueur qui est tellement humble un joueur qui a su travailler dans l'ombre un joueur qui a souffert parce que si on compare par exemple à Cristiano Ronaldo qui est arrivé en même temps que lui au Real Ronaldo il a de suite scoré, il a de suite réussi il est directement devenu le leader, le symbole de ce nouveau Madrid Benzema il a eu du mal il y a eu la concurrence avec Higuain, il y a Mourinho, vous savez, qui l'avait traité de chat bref, il a eu des passages difficiles et je pense que sans ces passages difficiles ben il ne serait pas le joueur d'aujourd'hui et il y a un joueur qui est Ronaldo qui l'a beaucoup aidé dans sa façon d'optimiser ses entraînements de travailler, d'aimer se faire mal et c'est devenu aujourd'hui un joueur qui est vraiment, comme il le dit le mix de ses deux idoles un mix entre Zidane qui avait ce côté technique, créatif et un mix entre Ronaldo qui savait dribbler et savait marquer c'est vraiment devenu un joueur complet et j'ai très peur de l'après Benzema au Real parce que, on l'a encore vu au Classico c'est un joueur qui dézone c'est pas un joueur qui reste dans la surface et qui va marquer des buts comme Allende ou comme Lewandowski c'est un joueur qui va, comment dire, se démarquer qui va créer, qui va faire le lien entre le milieu et l'attaque il n'y en a pas des joueurs comme ça en fait il a quasiment un profil unique aujourd'hui parce qu'il a un travail qui n'est pas quantifiable en fin de compte quand tu dézones, que tu vas redescendre au milieu de terrain il n'y a pas de stats pour noter ça les stats c'est les passes décisives maintenant les pré-assistes et les buts en gros c'est ça et en plus d'avoir tout ça, il a toutes les et en plus d'avoir ses stats il a tout le travail de l'ombre qu'on ne peut pas noter bon, on va passer au coup de gueule parce qu'il y en a beaucoup alors, je vais essayer de ne pas en oublier on va commencer par Ronaldo parce que Ronaldo, vous le savez, c'est mon joueur préféré en activité parce qu'il y a eu Lampard et il y a eu Zidane mais j'étais déçu qu'il ne soit pas là j'étais même en colère alors, Ronaldo il a 37 ans Ronaldo il est en fin de course il a tout gagné dans sa carrière il a gagné l'Euro il a gagné les Ligues des Champions 5 Ballons d'Or et ce soir il termine 20ème au Ballon d'Or et je ne sais pas si c'est à cause de ça mais qu'il ne soit pas venu ce soir alors que c'était le premier Ballon d'Or d'un joueur qui l'a aidé à en obtenir je ne le digère pas alors, certaines diront à juste titre c'est vrai Benzema n'est jamais venu pour les Ballons d'Or de Ronaldo c'est vrai mais là tu as 37 ans en fait ta carrière elle est derrière toi enfin, à part le Mondial peut-être qui peut gagner avec le Portugal mais la carrière de Ronaldo il faut être honnête elle est derrière lui que tu sois 5ème, 3ème, 20ème ou 30ème le Ballon d'Or tu ne le gagnes pas ce soir c'était la fête du Real Madrid Florentino, Zidane, Ronaldo, le Brésilien Figo et évidemment Benzema ça aurait été quand même ultra symbolique que le meilleur buteur de l'histoire de ce club soit présent pour son ami pour son frère lorsqu'ils se confrontent avec le Portugal et la France ils sont toujours dans les bras l'un de l'autre ça aurait été beau qu'ils soient là la fête aurait été parfaite et je trouve que c'est peut-être la petite tâche de cette soirée qui était quasiment parfaite quasiment parfaite pourquoi ? parce qu'il y avait Papin Papin, Ballon d'Or français il y avait Zidane qui a transmis cette passation de pouvoir et ça c'était magnifique je ne crois pas avoir vu Platini je suis arrivé un peu en retard sur l'émission vous me le direz dans les commentaires j'aurais aimé qu'en fait il y ait tous les français voilà donc Copa ne pouvait pas être là il est décédé mais ça aurait été beau qu'il y ait Platini Papin Zidane et donc Benzema autre coup de gueule c'est le trophée des jeunes le trophée je ne sais plus comment il s'appelle je crois qu'il s'appelle le trophée Copa d'ailleurs où c'est Gavi qui était en concurrence avec Kamavinga et Jude Bellingham alors je ne vais pas défendre Kamavinga il a fait une très bonne saison dernière mais il a trop ce rôle de joker pour prétendre à gagner un tel trophée individuel mais par contre que Gavi le gagne franchement là je tombe de très très haut parce qu'il y a un joueur à côté de lui qui s'appelle Jude Bellingham qui est juste le milieu actuellement peut-être le plus complet au monde il est incroyable ce mec il fait tout avec Dortmund et tu as Gavi qui est un joueur qui certes met beaucoup d'énergie mais quand on parle aux fans du Barça et Loguito le dira lui aussi puisque c'est lui le fan numéro 1 limite en France quand lui-même dit que Gavi il n'est pas surcoté mais on en fait trop sur lui bon mais je pense que ça résume un peu ça et je pense qu'il y a trop à Barcelone ce fantasme de la Masia dans la culture des gens ce fantasme de la Masia avec Messi, Puyol, Iniesta, Xavi et on veut trop en faire avec Gavi pour moi il ne mérite pas le trophée ce soir pour moi le trophée doit revenir à Jude Bellingham donc déjà je suis déçu parce que Pedri l'an dernier ok super saison mais cette année Gavi pour moi il ne mérite pas de remporter le trophée Copa enfin le trophée des jeunes deuxième coup de gueule enfin troisième coup de gueule puisque Ronaldo Vinicius putain Vinicius 8ème incroyable le mec il marque 22 buts 22 passes décisives en 50 matchs ou en 51 matchs il va marquer le but vainqueur de la Ligue des Champions tu vois c'est comme Zidane qui marque en finale de coupe du monde tu vois c'est c'est ces buts là qui ont donné le boundor à Zidane là le mec il fait une saison ultra complète Vinicius 8ème qu'est-ce qu'il doit faire de mieux pour être sur le podium ou le top 5 franchement je ne comprends pas que Salah soit devant lui je ne comprends pas franchement je vous le dis qu'Mbappé soit devant lui je ne comprends pas parce que les buts de Mbappé c'est en Ligue 1 et on ne peut pas comparer la Ligue 1 et la Ligue des Champions le but de Vinicius en Ligue des Champions il est ultra important c'est le seul c'est l'unique but Courtois même pas dans le top 5 pareil de toute façon les gardiens en fait le problème avec le ballon d'or c'est que les gardiens ils sont trop sous-estimés Neuer il aurait dû le remporter comment il s'appelle Buffon il aurait dû le remporter en 2006 les gardiens ils ne le remporteront plus d'ailleurs ils ont un trophée exprès ça veut dire le gardien il peut faire 15 arrêts il peut faire gagner tous les matchs le gardien n'aura plus jamais un ballon d'or donc le trophée Yachin c'est pour dire en gros les gardiens n'ont rien à faire pour le ballon d'or je trouve ça pourri et le dernier coup de gueule on va terminer sur ça c'est le Real Madrid qui est classé 3ème club de l'année alors ouais c'est vrai que City ils font une saison incroyable mais bon t'es quand même juste sur la meilleure compétition la meilleure compétition c'est quoi ? c'est la Ligue des Champions Liverpool 2ème et le Real 3ème le Real ils ont gagné le trophée national majeur la Liga avec beaucoup d'avance et beaucoup de facilité ils ont gagné la Ligue des Champions avec ce qui est peut-être le plus beau parcours de l'histoire de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain remontada Chelsea remontada City remontada finale contre Liverpool t'as le parcours le plus compliqué avec des scénarios incroyables tu gagnes des trophées nationaux tu gagnes la Super Coupe d'Europe et tu ne gagnes pas le titre de meilleur club de l'année bon là j'avoue ça me dépasse est-ce qu'on doit dire est-ce que City sont passés à ça mais ils jouent bien au football non la finalité d'un club c'est quand même de gagner des trophées le Real a absolument tout gagné il y a eu du spectacle il y a eu des rebondissements je ne comprends pas donc franchement cette cérémonie je suis mi-figue mi-raisin très content pour Benzema beaucoup d'émotions avec Zidane la passation de pouvoir et à côté de cela des incompréhensions et à côté de cela l'absence de Ronaldo des incompréhensions avec Gavi Manchester City avec Courtois Vinicius donc c'est vrai que je suis un peu déçu parce qu'à chaque fois chaque année il n'y a jamais d'unanimité sur la sélection du ballon d'or et des autres trophées individuels autant Benzema il n'y avait pas de débat puisqu'il était largement devant mais je trouve que par exemple enfin je ne sais pas L'Oréal aurait dû gagner le trophée de meilleur club Vinicius aurait dû être top 5 Courtois aurait dû être top 5 top 6 Bellingham aurait dû le gagner donc voilà donnez-moi votre avis dans les commentaires je suis encore sur mon petit nuage du classico du ballon d'or c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de bonnes nouvelles j'espère que ça va continuer avec la France pour la coupe du monde pour terminer cette année de la meilleure manière possible donc voilà les amis pour cette vidéo dites-moi ce que vous avez pensé de cette cérémonie des trophées individuels mais que ce soit Benzema mais aussi les autres on se retrouve demain ou mercredi pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao